À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi un militant ? A l'origine, un militant était une personne qui combattait les armes à la main pour défendre ses idées. Aujourd'hui, heureusement, un militant n'a pas besoin d'être violent. D'ailleurs, tu en crois souvent. Ce monsieur qui distribue un tract pour un candidat à une élection, c'est un militant. Donc, tous ceux qui font de la politique sont des militants ? Non, pas tous. Dans un parti politique, chacun a son rôle. Par exemple, les dirigeants. Ils sont rémunérés pour présenter leurs idées et prendre les décisions. C'est leur métier. Les sympathisants, eux, se contentent de dire ouvertement qu'ils sont d'accord avec le programme des dirigeants. Enfin, il y a les militants. Ils mènent des actions pour faire partager les idées du parti, sans être payés pour autant. On dit qu'ils le font bénévolement. Coller des affiches, faire signer des pétitions, débattre. Il y a plein de façons de militer. Mais alors, les militants appartiennent tous à un parti politique ? Non, pas forcément. Certains agissent dans un syndicat. Tu sais, ces associations de travailleurs qui se réunissent pour garantir leurs droits. On appelle aussi militants ceux qui défendent des idées solidaires, comme le respect de l'environnement ou la lutte contre le racisme. Tu vois, on peut militer dans bien des domaines. L'important est de croire très fort à ceux qu'on dit, pour convaincre les autres d'y croire aussi. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada